... Julie-Pierre connaît toutes sortes de jeux. On joue à Bonjour Mathieu, Bonjour Madame. Est-ce que tu te rappelles comment jouer? Mais oui, depuis que tu m'as appris à jouer à ce jeu-là, je suis jouée des millions de fois avec maman puis avec mes amis. Quand c'est le roi, il faut dire Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur. Mais sans saluer. Sans saluer. Sans saluer. Quand c'est la reine, il faut dire Bonjour Madame. Quand c'est le valet, il faut faire un salut en silence avec la tête. Quand c'est un chiffre, on ne fait rien. Et quand c'est un as, il faut mettre sa main le plus vite possible sur la carte. Celui qui touche à l'arce en premier rapporte toutes les cartes de la pile. Oui, ça paraît que tu as joué des millions de fois, toi. Attention, prêt, pas prêt, je commence. Bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Tu l'as pris vite, là, celui-là, hein? L'as de cœur, oui. Oui. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, madame, hein, seigneur? Hipp! Ah-ha! Ah-ha-ha! À toi. Ah-ha-ha! Bonjour, monsieur. Ah, mais c'est toi qui a le plus gros paquet. Hi-hi. Ha-ha-ha! Celui qui a le plus gros paquet devient la reine. La reine? Oh! Bonjour, madame. Celui qui a le plus petit paquet devient le roi. Le roi. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ha-ha! Ah, t'es le plus petit paquet. Ha-ha-ha! Merci, Thérèse! Julie-Pierre, Julie-Pierre! Ben voyons, où est Julie-Pierre? Juste avant que j'aille chercher notre steak, elle était ici. On allait prendre notre premier repas dans notre nouvelle maison. As-tu vu la belle cabane qu'on a faite? On a construit les murs avec des draps. On a fait le ciment pour tenir les murs avec des pinces à linge. On a décoré le terrain avec des jouets et toutes sortes d'affaires. Puis on a même une adresse. C'est écrit... Chez Charlie et Julie-Pierre, deux rues des Amis, Montsérial. Elle est belle, hein, notre cabane? Mais Julie-Pierre est pas là. Je vais aller chercher un beau steak pour rien. Je m'en vais chez nous. Coucou! T'es là, toi? Je t'ai joué un bon tour, hein, Charlie? Oui, mais regarde, on a échappé notre steak par terre. C'est pas grave. Viens, je vais le laver pendant que tu mets la table, OK? OK! Devine quelle chanson je prodonne. La 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 Veuillez-tu dors, ta moulin va trop vite. Veuillez-tu dors, ta moulin va trop fort. Ta moulin, ta moulin va trop vite, ta moulin, ta moulin va trop fort. Ta moulin, ta moulin va trop vite, ta moulin, ta moulin va trop fort. Quel est le chiffre que je vois? Regarde, Charlie! C'est le chiffre... je ne sais pas. Pour trouver la réponse, Charlie, compte les gars sur la courbe. Un, deux, trois, quatre, cinq! Il y en a cinq! Alors, quel est le chiffre que tu vois? C'est le chiffre cinq! Cinq! Désolée, qui suis? M'as-tu reconnu? Je joue en face en blanc, que je suis la reine des enfants. C'est moi, Julie-Pierre! 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 As-tu déjà joué à celui qui rit sera la souris? On joue, Charlie! Je suis prêt! Jeux gris, yeux bleus, on se regarde dans les yeux. Gris, masse ou folie, il faut rester sérieux. Celui qui rit sera la souris. Un, deux, trois, go! C'est toi, la souris! L'autre jour, chez moi, on a eu une panne d'électricité. On ne pouvait plus allumer les lumières. Mais, ce n'était pas trop grave. Maman a mis des chandelles. On ne pouvait plus faire des routiers aux fraises. Ce n'était pas trop grave non plus. Maman a fait du grouillot dans un petit plat spécial. On ne pouvait plus faire chauffer la maison. Ça, ce n'était pas trop drôle. Mais, on s'est habillé chaudement, puis, ce n'était pas trop grave, au début. Ce qui était grave, c'est que, à Noël, moi, j'avais reçu un train électrique. Un train électrique, quand il n'y a pas d'électricité, ça ne va pas trop loin. Ça ne fonctionne pas. Ça, c'était grave. Je ne pouvais même pas jouer avec le cadeau que j'avais reçu. Mais, Bing, maman a eu une de ses bonnes idées. Elle m'a montré comment jouer à train-train sans vient. Elle jouait à ça, elle, quand elle était petite. Coucou! Coucou! Troulement, d'abord! Déparer au ciel! Coucou! Le trattant d'aide! Coucou! Coucou! On va passer dans la tunnel! Coucou! Coucou! On va sortir du tunnel! Coucou! 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 C'est bon moment céréales! Coucou! Yeah! Coucou! On est arrivé! Quand il a commencé à faire très, très froid dans la maison, on est allé habiter chez ma tante. Là-bas, il y en avait de l'électricité. Ben, sais-tu quoi? J'ai oublié d'apporter mon train électrique. C'était pas grave du tout. Parce qu'avec mes cousins, mes cousines, pis tout le monde qui avait chez ma tante, on a joué à très, très, sans vient. On a fait le plus long train au monde. Au fond, la panne d'électricité, c'était pas trop grave. Grand sac, petit sac, sac de place, sac de voyage, sac à pète, sac à lettre, et sac à devinette. Devine ce que j'ai caché, chut, dans le sac de papier. Hum, c'est petit, c'est poilu, une petite tête, des bras, des petites pattes. Hum, je pense que c'est un toutou! Lequel? Ah, mais ça, je sais pas du tout, du tout, du tout. C'est le bébé toutou de ton toutou préféré. Roudoudou? Ah, c'est bébé Roudoudou! Ben, ça qu'est un papier, Julie-Pierre. Tu l'as eu? Bébé Roudoudou! T'es bonne en titi! Grand-papa, place tes mains sur tes yeux. Pendant ce temps-là, moi, je vais aller me cacher. Après, quand je vais être prête, tu vas essayer de me trouver, d'accord? OK! Je suis caché! Prête, pas prête, j'arrive! Prête, pas prête, j'arrive! Prête, pas prête, j'arrive! Ah, je t'ai trouvé! Coucou, mon petit soleil! Oh, comment tu m'as trouvé? Il y avait comme des espèces de rayons lumineux qui dépassaient de cet arbre. Alors, j'ai pensé que ça pouvait être toi, mon petit soleil. Et comme je commençais à avoir froid, j'avais hâte de te retrouver pour me réchauffer. Ah, que ça fait du bien! Je suis donc content de t'avoir trouvé! Moi aussi, grand-papa! Maintenant, c'est à mon tour! Viens! Ah! A, B, C, D, E, M, G Jouons à trouver où la lettre est cachée Est-ce le P qu'on a enlévée? Non! Est-ce le D? Non! Où est-ce le T? Trouvons où se cache la lettre B! C'est la lettre B qui a parti se cacher! A, B, C, D, E, M, G Jouons à trouver où la lettre est cachée Où est cachée la lettre B? Bébé, bureau, balai, ballon, bonbon Où est cachée la lettre B? La tomise sous le bébé Sous le bureau est-elle tombée Derrière le balai Sous les beaux ballons La lettre B s'arrêtait sous les bonbons La lettre B! La voilà! On a trouvé où était cachée la lettre B! B! Bravo! Très beau! Tous les voisins de la rue ont décidé de faire une grosse, grosse vente de débarras Tout le monde avait quelque chose à vendre Le voisin, M. Saint-Germain, voulait vendre sa tondeuse La voisine, Mme Joséphine, voulait vendre sa tricoteuse Et mon amie Mélanie voulait vendre sa barboteuse Mais moi, je n'avais rien à vendre Mais bing, j'ai eu une de mes bonnes idées J'ai fabriqué un magasin J'ai ramassé des beaux cailloux Puis je les ai décorés avec toutes sortes de beaux dessins J'ai fait des éventails en papier de couleur J'ai préparé de la limonade avec maman Puis on a même fait des petits sacs de maïs soufflé Quand la vente de débarras a commencé J'ai ouvert mon petit quioc Et là, j'ai joué à la vendeuse Cailloux, éventail, limonade, naïs Cailloux, éventail, limonade, naïs J'ai tout vendu Sauf... Un petit sac de maïs Attention, tout le monde est prêt? Oui! C'est moi qui ai la taille Si je vous touche, vous vous transformez en statue Tenez le droit de bouger Après, moi, j'essaierai de deviner En quoi vous vous êtes transformé Prêt pour la taille, statue? Oui! On y va! Vite, vite, vite Statue! Moi, j'aime ça jouer à la taille du statue On joue souvent quand grand-papa est là Parce que lui aussi, c'est un de ses jeux préférés Sale fairy! L'autre jour, quand on a joué Je me suis transformé en monstre En chien Et en robot Charlie, lui, il s'est transformé En dinosaure En série Et en boule de neige Grand-papa, lui, il s'est transformé En chanteur d'opéra En chien de chasse Et en volant Un chanteur d'opéra Maman a deviné Ce que chaque statue était Sauf celle du robot Alors, pour terminer le jeu Tout le monde est revenu à la maison En marchant Grand-mère, robot Grand-mère, robot Moi, j'aime beaucoup jouer à la taille du statue Puis grand-papa aussi Il y a plusieurs façons de dire au revoir avec sa bouche Goodbye Wachak Hasta luego Sayonara Au revoir Mais il n'y a qu'une seule façon De dire au revoir avec son cœur Sous-titrage Société Radio-Canada